Écoutez, les lois sont prises en otage par des salopards. Je vous remercie du front du cœur, du poil de plus, c'est formidable. Ça, c'est la grande affaire. C'est juste pour vous dire et tout, parce que vous avez détruit tous les pays arabes. Et tout ce que vous avez vu, ce que vous avez fait pour la liberté. Dites-moi. Oui, on discute sérieusement. Dites-moi un message. Donnez-moi un message, s'il vous plaît, monsieur Lévy. Non, pas à votre bureau, juste maintenant et tout, pour dire aux gens. C'est quoi votre conscience maintenant, ce qui se passe en Libye ? La Libye, elle est vraiment détruite. Je ne pense pas qu'elle soit détruite. Ah ouais, alors ce qui se passe en Libye et tout, c'est rien du tout pour vous. Qu'est-ce qu'elle se passe ? Non, pas à Gaza, en Libye et partout. Gaza, elle a gagné. Oui, dites-moi. Parce qu'elle est sur le chemin de la liberté. Le chemin de la liberté de toute la catastrophe qui est ici, monsieur. Monsieur Bernard, en Libye ? Vous avez de la chance que vous êtes en France dans un pays de droit. On respecte la France. Sinon, franchement, tous les morts, tous les morts qui sont en Libye, en Syrie, partout pour le printemps arabe, ils sont dans votre conscience. Bref, Bernard-Henri Lévy peut donner les bons et les mauvais points, peut expliquer qui a tort, qui a raison. Il est un des architectes de la destruction de ces pays avec son lot de terrorisme, avec son lot de violence religieuse, avec son lot de violence ethnique et aussi de nettoyage ethnique. Monsieur Bernard-Henri Lévy a soutenu, avec les néoconservateurs d'Europe de l'Ouest et des États-Unis, la destruction de la Syrie. Nous avons vu le djihadisme. Nous voyons l'épuration ethnique. Nous voyons ces flots massifs de population. Ces gens sont des criminels. Et ce sont pourtant eux qui, aujourd'hui, s'habillent en juges et viennent donner des leçons de moralité à la population européenne. Qui a foutu la merde au Darfur ? Qui a foutu la merde en Libye ? Qui a foutu la merde en Afghanistan ? Qui a foutu la merde en Irak ? C'est qui, monsieur ? C'est qui, monsieur ? C'est qui ? C'est les Américains ? C'est les Français ? C'est les Andrés ? Non, 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 Mac ! Il y en a un de ce discours, Mac ! Non, 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 c'est pas comme ça. Arrêtons ! C'est Bachar el-Assad qui fait fuir aussi sa population. C'est monsieur Bachar el-Assad qui est à l'origine du développement de Daesh. Donc c'est ça, la vérité. C'est que Daesh est le fruit de Bachar el-Assad. C'est vous dire le cynisme absolu de ceux qui gouvernent actuellement. Ces gens-là ont soutenu l'islamisme politique, qu'ils soient djihadistes ou uniquement électoralistes, comme ce qui se faisait en Égypte, pour des bénéfices bien précis, que ce soit économiquement ou géopolitiquement. Et nous assistons à cette escroquerie intellectuelle et morale des pompiers pyromanes, se dressant dans les habits des juges pour dresser l'acte d'accusation de la population européenne qui, dans ces guerres, n'a absolument aucun rôle, n'a aucune partie liée. Écoutez-moi bien ce que je vais vous dire. Ce qui va se passer, parce que j'entendais M. Bourdin et vous-même, d'accord ? Vous gagnez combien par mois, monsieur ? Excusez-moi. Quel est le rapport avec les migrants ? Non mais écoutez ce que je vous dis, 10 000, 15 000 euros... Quel est le rapport avec les migrants ? C'est facile de parler d'humanisme. Les Français qui se font virer tous les jours de leur habitation parce qu'ils ne peuvent pas payer leur loyer, qui n'ont pas de quoi bouffer à la fin du mois, d'accord ? Et que des gens-là, ils tiennent, et qu'il y a des problèmes à la sécurité sociale aujourd'hui, ils viennent avec des familles en cas pour demander les aides sociales, d'accord ? Vous parlez de l'avenir de la France ? Mais vous plaisantez, toutes les têtes pensantes, elles sont en train de se barrer de la France. Vous plaisantez, avec qui vous jouez là ? J'ai une autre correspondante qui m'a envoyé un document de la télé suisse où on voyait justement que le mouvement migratoire, à partir de la Macédoine, à partir de la Hongrie, à partir de l'Autriche, était organisé avec des colonnes de camions où des spécialistes, des avant-gardes disaient aux migrants, il faut aller par là, il faut aller par là, on vous ravitaille en papier, on vous donne de l'argent pour vos portables. Ce qu'il faut que le spectateur comprenne, c'est que quand on a atteint le point où la dictature démocratique du spectacle est totale, rien de ce qui se passe en images et rien de ce qui se passe en factualité n'échappe à la tyrannie du développement de la marchandise. Donc nous parlions un instant du rôle de la presse. Le rôle de la presse, c'est de mentir au moins par omission, de passer sous silence des faits fondamentaux, de ne jamais poser les bonnes questions, qui payent ces transports, ces voyages, qui les rendent possibles matériellement à des gens qui sont démunis et qui, lorsqu'on les filme, on le voit bien, n'arrivent pas à épuiser après avoir marché, comme disent les journalistes, des centaines de kilomètres, mais à avoir cheminé agréablement en jetant leurs rations alimentaires et leurs bouteilles d'eau pleine. ... 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